Salut à tous, bienvenue dans ce jour 45 du bankroll challenge. J'ai run extrêmement good aujourd'hui et tant mieux j'ai envie de dire. On est avec une bankroll de 19 092 euros. Comme d'habitude je vais vous partager mes résultats, c'est parti. J'ai gagné essentiellement en short track. J'ai run à 11 EVBB100, assez incroyable. Bon, il n'y a que 3000 mains, mais run clairement très très good, donc tant mieux. Voilà le graphe, on a run un peu au-dessus de l'EV, donc on rattrape un peu le trou qu'il y avait au début du challenge. Et on a aussi joué un petit peu de spin. On a run à 20 CEV en 50, ni trop. Je dois dire que je suis satisfait parce que c'est des games difficiles avec un joueur régulier par table. Et je ne pense pas qu'on puisse espérer beaucoup plus avec un reg qui est généralement assez solide, assez fort. C'est clairement de la perte de temps. Je ne vais pas continuer à faire ça. Je vais le faire pour rester Red Diamond et maintenir mon statut. Mais je vais arrêter de jouer en Nitro sur Winamax. C'est juste imbattable du fait des cartels. On en a déjà parlé. Mais c'est une pure perte de temps. Il faudrait soit un arrangement avec eux, soit que Winamax fasse quelque chose pour contrer ce principe-là, qui selon moi n'est pas très éthique. Le fait que des joueurs s'alternent à tour de rôle à plusieurs, sans jamais se jouer entre eux, pour faire abandonner d'autres joueurs réguliers, avec bankroll limité, vu qu'ils appartiennent à une stable. Je ne pense pas que ce soit très très éthique. Donc bon. De toute manière, il y a d'autres sites qui proposent plus de reg back et moins de rec, qui permettent à deux joueurs professionnels d'être gagnants en Nitro. Donc c'est plutôt là que je vais m'orienter. Sinon je resterai sur les short track. C'est les happy hours. Cette fois-ci on ne va pas se tromper, on va jouer en cash game pendant une heure. Et ensuite, je serai un peu plus connecté au chat. Allez c'est parti ! Je ne veux pas trop parler. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Oh non ! Je me suis fait salement setup ! ... 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 pourquoi il fait 3 oh ah j'espère que t'as la dame quand il fait 3 il a jamais la dame je suis même pas sûr qu'il ait un as quand il fait 3 c'est horrible là je suis obligé de faire cher ça va trop souvent faire check check il va trop fold j'aurais peut-être dû faire il va trop fold s'il fold un as c'est horrible peut-être faire simplement 3 quarts pot simplement 3 quarts oh yes il paye l'overbet il a quoi un as oh il a roi 7 quand il fait 3 au flop sur as dame dame c'est genre obuse est-ce qu'on lui met la pression j'ai bien envie de lui mettre la pression les amis gros fail du coup il est 21h il y a plus qu'une table du coup vas-y je vais stop et partager les résultats du coup voilà ça s'est très très bien passé les gars 8k en EV en un jour 11k en réel sans drag back ça a bien bien crush et en big blind 600 BB pas mal de au final pas mal de heads up contre des règles là-dedans du coup je vais vous quitter et je serai demain là demain à 19h pour la prochaine session allez à plus tout le monde ciao ciao hydro c'est parti